Donc à la fin de ce tueur de l'Eurotard, d'accord, après l'application de ce tueur-là, donc on a une petite remarque. Donc cette propriété du tueur de l'Eurotard est utilisée dans les systèmes échantillés et donc la naissance va transformer, transformer, transformer en Z. Donc on verra ça dans le chapitre du système échantillé, d'accord. Donc on verra ça, j'ai, donc l'autre propriété c'est, tu verras, de la valeur, la valeur émissiale, de la valeur émissiale, et de la valeur émissiale. Donc on commence déjà par, tu verras, de la valeur émissiale. Donc tu verras que la valeur émissiale s'appelle qu'on va calculer dans la valeur émissiale de notre signal, qui est F de 0, qui est égale à la limite de F de 10, qu'on dit en même 0, que la carte qui est à partir de la transformée de la place de F de 10, et donc il y a la limite de F de F de F, 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 F de F. Donc on va essayer de faire une démonstration de ce signal. Démonstration, donc on a de transformer la place de la première délivrée. Démonstration, donc l'intégal est égale, par définition, c'est l'intégral de 0, 5 bar Unity de dire if sur Détish, Détish donc ça, ça donne l'intégal de 0, 6 bar Weight bén constant dOUT f de F de Détish, fonctionément de Pétish, donc on a déjà calculé ça égale à B et dUP. donc si on fait la limite de ça quand P tombeur discrépulée donc la limite de l'intégrale de 0 de l'unité quand P tombeur discrépulée donc ici l'intégrale de ça concerne T donc on peut faire montrer la limite intérieure de l'intégrale donc ça devait l'intégrale de 0 de l'unité quand il y a tout un peu la spécifique constant pour P la limite exponentiellement de Pti qu'au P, combien est le prix ? donc il y a la fin dix P f de P moins F de 0 quand P tombeur plus l'infini donc là on situe ça quand P tombeur plus l'infini donc c'est égale exponentiellement d'infini qui est égal à 0 donc l'intégrale de 0 ça fait une constante de 0 plus l'infini, ça fait 0 donc égale la limite de P f de P quand P tombeur plus l'infini donc ça veut dire qu'on va ça veut dire que la limite de P f de P quand P tombeur plus l'infini égale à F de 0 et F de 0 c'est la limite égale à la limite de P tombeur plus l'infini donc voilà la démonstration du tirage de la vallière et ici donc il tirage de la vallière fina va m'a pâle fina va m'a pâle fina va m'a pâle fina va m'a pâle fina donc on va utiliser un peu plus le même calcul de SOF donc on a voulu faire la limite de P la limite de ça donc on peut comprendre que c'est fini donc on va faire la résistance pour commencer quand P tombeur zéro donc égale à limite de P et de P moins F de 0 quand P tombeur zéro d'accord donc la limite de ça quand P tombeur zéro donc l'infiniere sponcielle 0 ça fait un et de reste une intégrale On a 10 g de 0 ce qui est l'infini de f de 10, d'accord, qui dégale à f de pi ce qui est l'infini moins f de 0. Donc ça arrive à la limite pi f de b moins f de 0, d'accord, on peut simplifier f de 0 avec f de 0, donc il me reste que f de pi c'est l'infini et gammes, la limite de pi, de pi comme pi tombe l, c'est bon. Voilà. Donc, le tuyant de l'agrandat final, tuyant de l'agrandat final, donc f de pi c'est l'infini et gammes à l'agrandat final, et calculé ceci aussi appartient de la consommation de la place de f de d par le calcul de l'agrandat final, de pi à de pi comme pi tombe l, c'est ça, c'est la mesure de la valeur finale. final, donc juste une remarque, donc pour les signaux, les signaux périodiques, d'accord, la valeur finale, la valeur finale, la valeur finale, calculée, par le tuyant, de la valeur finale, la valeur finale, les signaux... la valeur finale, ensecretant, la valeur finale, ensecretant, c'est ça, c'est ça, c'est ça ? la valeur finale... c'est ça, c'est ça ? On peut voir les exemples. Les exemples. Bon, le premier exemple, à l'Ishlopiter. Bon, l'Ishlopiter, donc il y a la 1 par 2, c'est que c'est égal à 0. Donc ça se voit déjà que la valeur initiale égale à 1. D'accord ? Et la valeur finale, d'accord ? Égale à 1 aussi, d'accord ? Donc F2 0 égale à 1, et F2 0 égale à 1. Donc on va essayer de calculer ça à partir du théorème de la valeur initiale. Donc du théorème de la valeur initiale. Donc F2 0 égale à la limite de pi et de pi, quand pi tomber plus l'infini. Donc il y a la limite de pi, la transformation de la valeur initiale, et ainsi de suite. Com pi tomber plus l'infini. Donc on sentit de pi A par B, donc ça va à 1, d'accord ? Donc on applique aussi du théorème de la valeur final. Final. Du théorème de la valeur final. Donc F2 0 égale à 1. Et Iggy et B , égale à la limite de P , contre P tomber . Égale à la limite de P, on transfère là-bas d'un échanter, si F soit P, contre P tomber . Donc ça prendra 1. D'accord ? Ça c'est le premier exemple, le deuxième exemple, le signal sinus vital, d'accord ? Signal sinus vital, donc ça c'est Bmax, par exemple, moins Bmax, d'accord ? Donc le signal, notre signal de la petite égale à Bmax sinus oméget, d'accord ? Bon, ça va venir ici, entre 0, égale Vmax sinus 0, ça prend 2, 0, d'accord ? Et ça va venir, plus infinie, on a vu que c'est la valeur de poignée, d'accord ? La valeur de poignée, parce qu'il y a ce type-là, égale aussi 0. Donc, on va ici dans la petite égale de la petite égale. Donc, tu es de la valeur initiale, donc f de 0, égale, la limite de pi f de pi, quand pi tombe R, prise la limite, égale. Donc, la limite de pi, attention, la place de Vmax sinus 0, égale, c'est Vmax oméget sur plus oméget carré, lorsque pi tombe R, prise la limite. Donc, égale, la limite de... Donc, égale, la limite de... Donc, on trouve 0, 0. Donc, on trouve en même temps, d'accord ? Tu es de la valeur finale. Donc, f de pi, c'est l'infini, égale. La limite de pi f de pi, quand pi tombe R, 0. Donc, égale à x 2 fois. La limite de pi, du max oméget, c'est plus oméget carré, quand pi tombe R, 0, est-ce que c'est... On peut prendre d'autres exemples, le signal de la conscience, le signal de la conscience, le signal de la conscience. Le troisième exemple, le signal de la conscience. Le signal de la conscience, le signal de la conscience, le signal de la conscience. Le signal de la conscience, le signal de la conscience, le signal de la conscience. 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 Donc, la nature de la valeur finale peut être utilisée pour vérifier la stabilité d'un système en utilisant la transformation de la place et la stabilité d'un système pour vérifier pour vérifier que la valeur finale est une valeur bien la valeur de la valeur finale 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 la valeur finale